Bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les Zéros, c'est une chaîne, tu l'as compris je l'espère, qui va t'aider à comprendre comment faire pour avoir une relation avec une femme, ou plusieurs même, on ne sait pas ce que tu veux faire. Moi je ne suis pas différent des autres, j'ai commencé en étant aussi assez timide, j'ai eu mes difficultés, je n'ai pas couché avant l'âge de 25 ans, la première femme avec qui j'ai couché c'était ça, et derrière j'ai réussi à me rattraper justement grâce à un développement de mon game, et tu en trouveras d'ailleurs une preuve si jamais tu doutes encore de tout ça, est-ce que c'est possible d'arriver à draguer des femmes, d'apprendre à le faire, ben regarde d'où je suis parti et tu vas cliquer en dessous dans l'étude de cas dans la description et tu vas découvrir comment j'ai réussi à avoir une relation avec une nana en l'abordant dans un train et coucher avec elle 7 jours après, donc oui c'est possible, non je ne suis pas un extraterrestre, non je ne me raconte pas, c'est juste, c'est possible, la vie le permet dès lors que vous mettez tout ce qu'il faut de votre côté pour pouvoir justement maintenir la réussite. Donc aujourd'hui on va voir un sujet qui revient régulièrement, je le vois dans les commentaires, je vois souvent, on me fait part de ça, des mecs qui n'abordent plus en hiver, ils n'ont plus la foi, il pleut, il fait froid, c'est dommage, voilà, du coup ils préfèrent rester sur le canapé et se dire, non mais je vais y retourner quand il fera beau, les gars, ce sera mieux quand il fera beau. On va voir ce que ça dit, on va voir, je vais vous dire ce que j'en pense, je ne pense pas de belles choses, je ne suis pas trop trop content d'entendre ce genre de choses ou de le lire, on ne va pas attendre plus longtemps, on envoie le jungle et on se retrouve juste après les gars. Alors le principe d'arrêter, d'aborder en hiver, on l'a tous connu, on sait tous ce que c'est l'hiver, il fait froid, il pleut, le temps est pourri, c'est maussade, les nanas sont couvertes, alors on sait aussi que ça peut donner moins envie d'aborder quelqu'un qui est vêtu très lourdement parce qu'on ne sait pas ce qui se cache en dessous, ça c'est toujours le mystère effectivement, et puis surtout, on se sent encore un peu plus excité, nous les gars, les mâles dominants là, de voir une nana qui a les bras à l'air, qui est courtement vêtue, ça nous encourage encore plus à y aller, on se dit presque même que c'est un appel à l'abordage, grosse, 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 grosse erreur les gars, de penser comme ça, vous vous fourvoyez complètement si vous voyez les choses sous cet angle, et je vais vous expliquer pourquoi vous faites, pour certains, un peu de la merde, on ne va pas se mentir les gars, faites un peu de la merde. Il faut comprendre déjà un système que nous, avec des potes, on avait compris au bout d'un moment, à force d'aborder, à force d'aborder, à force d'aborder, c'est qu'il y a des cycles, c'est étonnant ce que je vais vous dire je pense, mais il y a des cycles où les femmes sont en couple, plus à certains moments que d'autres. C'est assez surprenant, mais on s'était rendu compte, à force d'aborder, quel que soit le moment de l'année, on est d'accord, qu'en hiver, souvent les femmes étaient prises, effectivement, les femmes étaient beaucoup plus prises en hiver que lorsque les beaux jours arrivent. Et c'est quelque chose qui nous a surpris, et au bout d'un moment, lorsque les beaux jours arrivent, ça recommence à se remettre en couple aux alentours de l'été, et après ça se redégrade vers la rentrée, et ça se remet en couple après en hiver, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui se passe ? Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, et qu'est-ce qui se passe en temps normal, et qu'est-ce qui ne se passe pas en ce moment avec la crise du Covid ? Parce qu'il y a une différence. Il se passe une chose très très simple, et ça, pareil, si vous interrogez les femmes, vous allez vous rendre compte que beaucoup vous disent la même chose. C'est-à-dire quoi ? C'est qu'en hiver, il caille, il fait froid, on n'a pas envie de sortir, et on a envie de se sentir au chaud avec un gars, de se mettre au chaud avec un gars. C'est la raison pour laquelle, souvent, vous allez vous rendre compte qu'en hiver, les nanas sont plutôt en couple. C'est assez surprenant, comme ça, peut-être de la manière dont je vous le dis, mais c'est vraiment la pure vérité. Je m'en suis rendu compte assez tardivement, mais je m'en suis rendu compte, parce que je ne comprenais pas ces histoires de cycle, mais à un moment donné, à force de discuter avec plusieurs femmes, y compris celles avec qui j'ai couché d'ailleurs, ça fait partie des feedbacks que vous devez essayer de récupérer, c'est toujours intéressant d'avoir comme ça leurs avis. Je me suis rendu compte, effectivement, que les nanas aiment bien l'hiver, se tenir au chaud contre quelqu'un, et donc elles aiment bien se trouver leur gars, et c'est un peu le gars de l'hiver, j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de couples, après, qui se pètent lors de l'arrivée des beaux jours. Pourquoi ? Parce que, ça y est, ça ressort, les gens sont dehors, ils sont moins à l'intérieur, puisqu'il fait plus beau, plus doux, et c'est agréable de sortir, ça se dévêtit aussi, et les nanas se rendent compte qu'il y a encore d'autres choix possibles, et donc, là où le couple était peut-être un peu bancal durant l'hiver, mais bon, on se tenait au chaud, lors du printemps, ça s'éclate en mille morceaux, et pour, après, recontinuer différents cycles comme ceux-là. Maintenant, maintenant que je vous ai dit ça, vous allez vous dire, bon, alors, raison de plus, elles sont en couple, pas la peine d'y aller, à quoi bon, justement, faire ce genre de choses, d'aller aborder des nanas inutilement, alors qu'elles sont prises pour la plupart. Ne vous méprenez pas, les gars, dans ce que je vous dis. Quand je vous dis, il y en a beaucoup qui sont en couple, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes en couple, d'accord ? Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de nanas qui sont encore en hiver, seules. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, d'ailleurs. Et vous, vous allez arriver dans sa vie, ça va probablement lui changer beaucoup de choses, dans sa perception de son état en ce moment, d'être célibataire, dans un moment qui est peut-être un petit peu compliqué pour elle. Donc, bien sûr, les opportunités, elles sont toujours là. Et ce qui est dingue, c'est que vu que tout le monde réagit de la même manière, personne n'aborde donc en hiver, enfin, quand je dis personne, très très peu de gars, tout le monde s'y remet après en été. D'ailleurs, les nanas, elles le savent très bien, elles-mêmes, elles pourraient dessiner des cours en disant, en hiver, il ne m'arrive pas beaucoup d'opportunités. Soudain, printemps, été, boum, ça repart, c'est étonnant, puis en hiver, ça redescend encore une fois. Donc, je me mets sur les applications de rencontres, ce genre de choses, bon, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Mais c'est une erreur fondamentale, les gars. Ne pas aborder en hiver, c'est s'écouter, se foutre sur le canapé, à se mettre du Netflix, à tirer les rigots, jouer aux jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Mais ça ne va pas vous servir parce que ça veut dire que, fondamentalement, si vous réfléchissez comme ça, vous avez 3-4 mois pour faire des rencontres dans l'année et le reste, on ne fait plus rien. Voilà. On se met en stand-by, on se met en hibernation. Mais se mettre en hibernation vous empêche donc de pratiquer, vous empêche de tenter de faire des rencontres, potentiellement de faire de belles rencontres d'ailleurs. Et en plus, vous allez devoir redémarrer, mais plus que gelé, quand vous allez sortir de votre hibernation et vous allez vous remettre dans la vie de tous les jours. 6 mois sans aborder une nana, sans avoir conversé avec une nana, vous allez redémarrer à froid, plus que froid, et ça va être compliqué de se relancer dans le game, comme on pourrait dire. et ça va vous poser beaucoup de difficultés. Maintenant, je vais vous faire une comparaison avec aujourd'hui et le Covid. Le Covid a rebattu les cartes. Oui, messieurs. Oui, tout à fait. Je me suis rendu compte d'un truc très, très simple cette dernière année. C'est que non, les nanas ne sont pas en couple de la même manière qu'elles l'étaient avant le Covid. Parce que les bars se ferment, les boîtes de nuit se ferment, il y a beaucoup de choses qui sont sous restriction, et puis elles ne font plus autant de rencontres qu'elles pouvaient le faire auparavant, en style, on va se faire, je ne sais pas, un verre chez des potes, et puis tu rencontres un nouveau gars qui n'était pas là avant, et puis c'est le pote d'un pote, etc. Non, ça arrive beaucoup moins souvent qu'auparavant parce qu'il y a ce principe de contamination. Alors, c'est redescendu, c'est reparti. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non, en hiver, elles sont là, sur cette période en ce moment, les gars, elles sont beaucoup plus libres que de ce que j'ai vu lors de précédentes années, là où le Covid n'était même pas une théorie. Ce qui veut dire une chose, c'est que si vous continuez à rester sur votre canapé, à rien faire, à attendre que les choses se passent, en attendant que le printemps arrive, vous êtes en train, actuellement, les gars, vous êtes en train de louper plein d'opportunités. Je vous le dis, dehors, il y a plein de nanas qui sont seules, plus seules qu'à une époque, elles attendent une belle rencontre, elles voudraient faire une belle rencontre, il n'y a rien qui tombe, à part ces putains d'appli où les mecs, ils vont envoyer des photos de leur bite et donc ça commence à les gaver. Je l'ai déjà dit, vous êtes au courant. Et pendant ce temps-là, pendant que vous ne faites rien, vous êtes en train de broyer du noir, vous dire, putain, la vie, c'est relou, c'est chiant, j'en ai marre d'être seul, alors que sortez, allez faire des rencontres à l'extérieur, vous allez voir qu'il va se passer des choses incroyables, les gars, je vous le dis. Et bien évidemment, quand je dis sortez, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la rue alors qu'il pleut, le temps est pourri, non. Vous avez, pour ceux qui habitent les grandes villes, des métros, on peut faire une rencontre dans le métro, alors certes, ce n'est pas hyper glamour dans un tunnel de métro ou sur une rame de métro, mais bon, j'ai envie de vous dire, on s'en fout complètement, l'idée c'est de faire une rencontre, tout simplement. Vous avez les centres commerciaux, tout le monde va se jeter dans les centres commerciaux pour aller se balader et faire des petits haches à voir un petit peu ce qu'il y a, les nouvelles tendances, allez là-dedans, allez dans les centres commerciaux, quand vous faites vos courses, là pareil, vous avez un milliard d'opportunités, des nanas qui sont là, font juste leurs courses pour elles-mêmes, bon, on s'achète toujours la même bouffe, la même bouffe de merde, je suis tout seul, je vais manger seul, bim, vous arrivez, vous tombez dans sa vie et il peut se passer quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'aller faire ça dans le dur, dans le froid, moi ça m'est déjà arrivé de le faire, personnellement je ne suis pas fan non plus, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des après-vidées complètes, je suis revenu chez moi, j'avais des pieds gelés, j'étais congelé de partout, certes à la fin, c'est toujours gratifiant de faire des rencontres, j'ai toujours aimé le faire, enfin, je n'ai pas toujours aimé le faire, mais en tout cas, ça fait pas mal d'années maintenant que j'aime faire ça, voilà, au final, ce n'est pas quelque chose qui me prend véritablement la tête, mais effectivement, moi-même, j'aime bien conserver une bonne température de mon corps et de ne pas subir justement l'aspect extérieur, donc dans ces cas-là, je me mets à l'intérieur comme tout le monde les gars, démarrer, faites des démarrages d'interaction dans des endroits qui sont couverts, qui sont chauffés, vous n'allez pas ressentir l'idée de l'hiver, vous n'allez pas ressentir la pression de l'hiver sur vos épaules, vous serez vraiment détendu, il n'y a plus qu'à y aller, en fait, vous voyez ce que je veux dire les gars, donc non, arrêtez d'attendre sur votre canapé à rien faire, sortez l'hiver, allez me faire des rencontres s'il vous plaît, arrêtez d'attendre que les beaux jours arrivent, en France, et notamment dans le Nord, les beaux jours, c'est 3 mois, 2, 3 mois dans l'année, après ça se gâte, donc ce serait quand même bizarre, et je dirais même, les gars, je vais le dire de manière très directe, c'est stupide, en fait, d'attendre tout ce temps que les beaux jours reviennent, allez-y maintenant, les rencontres n'attendent pas, si vraiment vous en avez marre, pourquoi vous attendez encore ? Pourquoi vous êtes encore là à attendre que les choses se passent en attendant le printemps et l'été ? Non, vous en avez marre d'être seul, allez, m'aborder des nanas, et de manière classe, tranquille, bienveillante et gentille. Ok les gars, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, tu likes, tu dislikes, peu importe, tout est prenable, n'oublie pas de t'inscrire sur le canal Telegram, pour avoir accès à d'autres informations que je peux transmettre même à des gars, ou même je peux raconter des histoires personnelles sur mes rencontres et mon avis sur les choses, des choses que je ne donne pas du coup sur la chaîne YouTube, et puis bien sûr, tu peux réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi, tout ceci est en description, c'est gratuit, ça ne t'engage à rien et ça peut t'amener de très très beaux conseils. Sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, vive le game ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501